C'est Tocqueville. Tocqueville disait qu'en politique, le fond, la communauté de Haine fait presque toujours le fond des amitiés, en politique. Et Tocqueville avait 16 ans. Il a commencé à écrire et en sciences politiques, c'est le maître absolu. C'est pour dire aux jeunes, aux enfants qui croient qu'il faut avoir 50 ans pour être génies. Non, on est génies dès le berceau. Alors on va parler d'actualité aujourd'hui, on va parler de tous les sujets. La guerre en Ukraine, en Russie, la place de l'Afrique, la place du noir dans le monde, le phénomène de Tanguy et tout ça là. Et puis, pourquoi se victimiser d'ailleurs ? Est-ce qu'on est juste des êtres humains ? Quand vous me voyez connecté là, je suis un être humain ou je suis un noir ? Et si je suis noir, qu'est-ce que ça a à voir avec ma pensée, mon intelligence ? Et s'il faut se limiter ? J'étais tout à l'heure l'invité de ma commune pour l'inauguration de la mairie. Alors ce qui m'a touché, c'est qu'il faut vraiment apprendre dans la vie. Il faut apprendre. Pour refaire une nouvelle mairie, ils avaient le budget de 2 millions d'euros. Et pendant que le maire parlait, il a montré tout le bilan. Et évidemment, la mairie était là. Ils ont construit de nouveaux bâtiments, tout est là. Évidemment, personne n'est parfait. Je suis sûr que sur les 2 millions d'euros là, quelqu'un s'est quand même léché les doigts quelque part entre les marchés, les commissions, évidemment. Mais le bâtiment est là. Et tous les citoyens sont venus constater que leurs impôts ont travaillé. Les 2 millions d'euros là sont là. Et le problème chez nous, c'est que parfois, on dit qu'il y a 100 milliards pour construire un immeuble. 20 milliards n'arrivent même pas à construire l'immeuble. Les autres 80 milliards entrent directement, je dis directement, dans les poches des gens. C'est pour ça que les gens sont développés et pauvres. Donc, ça m'a quand même questionné, ça m'a dit, mais pourquoi les gens sont heureux de bâtir leur pays ? Pourquoi les gens sont heureux d'être... C'est-à-dire, tout le monde aime l'argent, tout le monde veut voler, tout le monde veut une Ferrari, mais les gars veulent d'abord, ils font d'abord. Vous connaissez l'histoire du chef africain, non ? Et du ministre français. Il y a la corruption partout. Les Italiens sont les plus grands voleurs du monde. Les Belges sont les plus grands corrompus du monde. Mais la Belgique marche. Les Allemands sont les plus grands traficauteurs des impôts. C'est-à-dire que là, c'est le patriotisme. Ces gens-là aiment leur pays. Même la Russie qui fait la guerre, c'est par amour pour leur pays qu'ils font la guerre. Même les Ukrainiens qui meurent, c'est par amour pour leur pays qu'ils sont là, qu'ils meurent. Alors, le jour où les Noirs vont accepter d'atteindre ce niveau d'exigence pour leur pays, il n'y aura plus de problème de Noirs, de Blancs. Moi, en ce moment où je vous parle, moi qui vous parle, je ne sais même plus si je suis noir ou blanc. Je ne sais pas qui je suis. Tellement les Noirs m'ont épuisé. Mes frères m'ont fatigué. Mes frères me dévalorisent, me volent, me dénigrent, me pillent, me font tellement c'est difficile. Et en face, je ne dis pas que c'est le paradis, mais vous avez des gens qui vous respectent. Qui respectent votre compétence. J'étais tout à l'heure à l'inauguration de la mairie de ma commune ici. Et Dupont-Aignan qui est un candidat à l'élection présidentielle. On n'a pas les mêmes idées. Lui, il est de la droite. Souverainise la droite et tout. Mais il est quand même député de la région. Il m'a vu. Il est venu vers moi. Parce qu'il m'a vu échanger avec le maire. Et il m'a dit, je veux votre numéro. Il a dit à son conseil, prenez-moi le numéro de ce monsieur. On a besoin de vous. Alors, dites-moi dans quel pays en Afrique, on voit quelqu'un qui a des compétences et on l'appelle. C'est celui qui a des compétences qui est obligé d'aller se déshabiller, faire des courbettes, supplier. Entrer dans une secte, aller boire quelque chose. Mais on t'amène au village, on te tortue pour te mettre au service de ton pays. Voilà des choses. J'étais à Bidjan, je suis revenu, mais un danseur, un mâcheur de Choukouya va aller, il va être reçu par le président, la première dame et tout, on va leur donner de l'argent. Pourquoi l'Afrique aime la médiocrité ? J'étais au Cameroun. Il faut que tu t'alignes, tu supplies, tu te mets, tu mets pour qu'on te dise, viens travailler pour ton pays. J'étais là tout à l'heure, cette cérémonie m'a bouleversé parce que le député maire, le député de ma région, Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle, dit mais on a besoin des lumières, on a besoin du savoir, on a besoin de vous. Demeure, quand vous allez me voir dans un bureau ici, en train de faire mes choses pour faire évoluer la France, c'est encore vous qui allez venir dire, vous voyez donc, c'est un Tanguy. C'est un Tanguy. Et tout ça m'a un peu perturbé, je me suis posé les questions, je suis allé voir, je ne me suis jamais prononcé sur les... parce que j'ai vu les noirs balancer les vidéos du petit Tanguy. Tanguy a dit que, Tanguy a dit que, mais c'est là où nous tous, on s'arrête, mais personne ne veut comprendre. Tanguy est un Français. C'est vous qui lui rappelez qu'il est noir. Mais Tanguy est un fils. Il avait à peine deux mois, il a été élevé, il a été adopté, il a grandi dans ce syndrome-là, il est Français. Alors, on ne lui a jamais parlé de sa couleur de la peau, il a une famille bien, il grandit. Il est un humain qui défend son territoire. Alors, est-ce qu'un noir n'a pas le droit de défendre son territoire ? Enfin, ce qu'il croit être son territoire, ce n'est pas mes avis. Vous savez, moi, ça ne m'intéresse pas ce genre de débat, ça me bouffe l'énergie. Mais c'est symptomatique d'une réflexion qu'on doit mener en société. Est-ce que c'est parce qu'il est noir qu'il ne doit plus défendre la France ? Qui est son pays ? Est-ce qu'il est malien ? Est-ce qu'il est burkinabé ? Est-ce qu'il ne doit pas militer ? Moi, je ne le ferai pas. Je ne peux pas encourager mes enfants à exclure les autres. J'éduque mes enfants dans la tolérance, l'amour et... Mais quand on réfléchit bien, les parents de Tanguy ont fait de lui un outil. Il n'a pas de cerveau. Le cerveau arithmétique n'est pas nègre. Il est français. Lui, il sait qu'il est blanc français. Parce que ses parents, l'eau prend la forme du vase qui le contient. Maintenant, si vous voulez condamner Tanguy pour ce qu'il fait ou ce qu'il dit, et j'ai discuté avec mon particulier tout à l'heure, et mon conseiller spécial, et puis on réfléchissait. Et elle, elle défendait Tanguy d'ailleurs. Elle comprenait Tanguy que non, ne faisons pas que les autres s'acharnent sur Tanguy comme s'il est le... Ce n'est pas lui qui est... Mais Tanguy est le produit d'un système. Et c'est là où les Noirs sont souvent perdus. Parce qu'on arrive, on prend la nationalité américaine. Est-ce que tu es américain pour défendre les États-Unis d'Amérique ou tu vas aller défendre un pays d'Afrique ? Richard Bonner connaît le même problème. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est américain. Mais il est camerounais. Est-ce qu'il a envie... Est-ce que si on met... Est-ce qu'il va voter pour l'Amérique ? Est-ce qu'il va protéger l'Amérique au détriment du Cameroun ? Ça repose le problème des entraîneurs nationaux et binationaux et espatriés. Est-ce qu'un entraîneur portugais qui entraîne l'équipe du Cameroun peut sacrifier le Portugal, son pays, pour défendre le Cameroun ? Oui, ça n'existe pas. Donc, comprenez donc que les enfants comme Tanguy nous posent des questions. Tanguy n'a pas la culture africaine. Il ne sait même pas qui il est. On ne lui a pas dit que voici le noir, voici le noir. On lui a dit que tu es notre fils. Il se lève le matin. Depuis plus de 20 ans, son père est blanc, sa mère est blanche. Vous ne voulez que dans sa tête qu'il ait... Son univers est aseptisé. Vous voulez comment ? Quelle fut sa réflexion ? Et c'est ça qui me poussait à croire qu'en réalité, finalement, nous tous on se bat pour le bien. Battez-vous pour le bien. Moi, les débats des panafricanistes, panafricains, tout ça, je ne veux plus me mêler. Je veux voir une Afrique qui progresse avec des valeurs humaines, avec la beauté, la démocratie, les enfants qui poussent. Pas des enfants qu'on viole et qu'on vienne à la télé dire qu'on est roi. Non. J'aime une Afrique qui va retrouver des valeurs universelles. Nous sommes tous des humains. Et plus le temps passe, plus je suis convaincu. En même temps, je veux la liberté. Je veux que les noirs brillent. Mais je ne suis pas le porte-parole de ces noirs-là. Parce qu'on a un monde à bâtir. Je veux que les gens se sentent humains. Le piège, c'est qu'on tourne souvent nos doigts à la France. On tourne nos doigts au Canada. On tourne nos doigts au lieu de s'installer et réussir nos vies. Et on va mourir pour l'Afrique où les gens sont haineux, sont méchants, sont démoniaques. Où les leaders politiques, les dirigeants sont sataniques. On tue les gens. On n'aime pas le talent. Pourquoi nous n'aimons pas le talent ? Pourquoi nous n'aimons pas le talent ? Et on pleure qu'on est victime. Alpha Blondie a fait une vidéo. Je respecte beaucoup Alpha Blondie, évidemment. Il dit qu'il était très... Il voulait qu'on chasse les blancs en Afrique. Il voulait qu'on fasse ceci. Il était pour la démocratie, pour l'Afrique libre, pour le panafricanisme. Et il est venu jouer en 93 au Zénith de Paris. Le Zénith était plein. Il y avait dix noirs dans la salle. La salle était pleine de noirs, de juifs, d'arabes et tout ce que vous voulez, de blancs. Et à partir de ce jour-là, il a compris qu'il est une étoile, une énergie universelle. On doit se battre pour être des citoyens universels. Évidemment, avec notre culture, ne pas rejeter ses origines. Moi, je suis un noir. Un vrai. Je suis un roi. Mais je ne dois pas me sentir diminué quand je suis en France, à Londres, en Angleterre ou au Japon. On refuse de bien vivre parce qu'on s'enferme dans des combats et on veut retourner là-bas où on croit que c'est le chez-nous. Les gens ne veulent pas vous voir. Vous énervez, les gens. Ici, on ne va pas tourner le doigt à la facilité de la vie. Les gens se battent pour que la vie soit facile pour leurs enfants, pour eux. Les gens se battent pour que les enfants aient les meilleures écoles. Aménez votre enfant en France. Donnez-lui la chance d'aller à l'école avec les autres si c'est la première. Aménez votre enfant en Allemagne, qu'il ait la chance aussi de goûter un peu à l'université. Il sera premier. Il sera ingénieur, docteur, tout ce que vous voulez. Vous le laissez au Cameroun, il va faire la moto. Donc, c'est ce paradigme-là qui... Et si vous n'êtes pas libérés de ça, moi, je vais au Cameroun, ce n'est même pas pour lutter avec les gens qui n'ont pas le niveau de comprendre, mais c'est pour leur dire, vous n'êtes pas obligés de punir le peuple. On est obligés de... Il faut donner un peu de liberté aux gens. Rendons la vie facile pour les autres. C'est ça, le rôle de la politique. Le rôle de la politique, c'est de changer la vie des autres. Tout à l'heure, je vous dis encore, je sors de l'inauguration de la mairie, je ne sais pas que ça m'intéresse, moi. Ces choses-là, ça ne m'intéresse pas. Mais je suis reparti voir comment les gens sont amoureux de laisser quelque chose. Le maire, là, pouvait porter les 2 millions d'euros, là, il fuit avec. Là, il fuit avec. Même s'il fait la prison, mais il fuit quand même avec. Conséquence, on n'a pas de mairie, on n'a rien. Mais les gars se battent au centimètre près. Il n'y a pas de policiers, il n'y a pas de connacs, il n'y a pas de... On ne suiveille personne. Mais ils ont la conscience de laisser une trace. Nous voici qui vieillissons. On va faire quoi pour nous payer ? Si je rentre dans mon village, là, maintenant, je dis, je veux même être maire, vous allez voir des sorciers sortir de partout que lui, jamais. Même si j'ai la compétence. Même si j'ai la... C'est parce qu'ils ne veulent pas. Parce que tu vas amener l'éclairage. Tu vas amener l'intelligence. Une autre solution que je vous donne, enfin, une preuve de ce que je vous dis, Regardez Didier Drogba en Côte d'Iloire. Regardez le sort qu'on réserve à l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps. Moi, à Paris, j'avais mon cabinet de communication, dix organisations, et Didier Drogba jouait à Londres. On est venu me contacter pour communiquer, pour... Il y a quelqu'un qui veut prendre l'antenne. Partagez et prenez l'antenne, dis-donc. C'est samedi, on n'est pas obligé aussi de faire seulement... On peut faire autre chose. Alors, ce que je voulais dire, c'est que en 2006, Didier Drogba, ou 2007, je ne sais plus exactement, Didier Drogba, on est allé à Londres pour faire la levée de fonds pour sa fondation, pour donner un hôpital aux Ivoiriens. Ça s'appelle le CHU. Didier Drogba avait le souci. Il est milliardaire. Les autres joueurs de foot, européens, français, anglais, tout n'ont pas ces problèmes. Ils vont donner l'hôpital à qui ? Didier Drogba a fait une soirée, j'étais là, pour l'hôpital, pour son peuple. Il n'a même pas vécu là-bas. Il a grandi en France. C'est un Français. Mais il a laissé les hôpitaux. Il a fait des trucs pour les orphelinats. Et... Je ne suis pas son porte-parole. Ces gens-là n'ont pas besoin de nous. Pareil pour Samuel Eto'o. Là, il y a son équipe. Il ne faut pas... Donc, chaque fois qu'on parle, ce n'est pas parce qu'on a un intérêt. Il faut aussi que les Africains apprennent à sortir de là. Eto'o a son équipe. Il a ses amis d'enfance. Il y a tous nos belles lances. C'est un clé, il vous a voulu bien. Alors, ce que je voulais dire, c'est que regardez comment les Ivoiriens mettent les roues, les bâtons sur les roues d'un type comme Drobak qui veut leur apporter l'argent, l'expérience, l'amour. C'est ça dont l'Afrique. On va venir en politique tout à l'heure. Vous allez voir que c'est pénible. C'est extrêmement pénible pour ce continent. Je vais rentrer au Cameroun, lancer une chaîne de télé là-bas pour essayer de changer un peu les mentalités, pour essayer parce que on va créer une télé, une radio là-bas sur place. Qu'est-ce que je peux faire si ça ne marche pas? Parce que ce n'est pas possible. L'Africain veut quoi? C'est-à-dire, pourquoi Dieu nous a punis comme ça en fermant nos yeux sur la vérité? On n'aime pas la vérité. Vous tous qui me disent, quand Jorba marquait les buts, c'était la Côte d'Ivoire, c'était l'Afrique, c'était... Maintenant, il veut être là pour vous montrer ce qu'il a fait et vous donner et laisser à la Genèse. Oh non, 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 non. Eto a eu ce même problème et les gens étaient surpris. Pourquoi? Non, je ne suis pas... Même si Eto ne me donne pas Saint-France et les jeunes, il faut soutenir la vérité à un moment. Comment on pouvait laisser? Comment? Depuis qu'Eto a gagné? Jusque-là, les gars, vont encore au tasse. Il faut que ça échoue. Le noir et moi, vous êtes comment? Vous êtes comment? Eto est là, il se bat pour mettre, pour chasser l'imposteur. Il y a un petit type là qui n'a aucun diplôme, aucun niveau, qui est entraîneur d'une équipe comme du Cameroun. On dit non, mais ce n'est pas possible. Eto ne peut pas être président du Cameroun, de l'Afrique à foot, et on a un entraîneur qu'aucun Portugais ne connaît. Ce n'est pas possible. Et il gagne des millions. On a mis un des Camerounais les plus grands qui s'appelle Rigoberso. Il a prouvé tout sur le terrain. Mais les gars contestent encore. Donc finalement, le noir a un problème. C'est pour ça qu'on a eu la colonisation. Les blancs sont venus à la chicotte et le fouet. Parce que pour imposer quelque chose par faux, il faut les fouetter. pour imposer le bien, il faut fouetter les gens. Je suis d'accord. Vous revenez en politique tout à l'heure. Je vous fais des petits raisonnements. C'est des petits biscuits du samedi parce que c'est quand même intolérable. C'est comment un continent... Pourquoi le noir ne sait pas que voilà là où c'est bien ? Je dis prenez même un chat là-même ou un chien, un animal domestique. Vous lui mettez un repas avec les os et la bonne chèvre et vous mettez le riz sauté là-bas. Il va aller vers là où il y a les dents. Pourquoi on ne sait pas là où c'est bon ? Pourquoi quand c'est bon, on dérange ? Il regarde les combats que Samuel Eto'o a eu. Regardez les combats que Rigobès a eu. J'étais obligé de venir expliquer que même si l'Algérie nous éliminait, le simple fait d'avoir ressuscité ce patriotisme, cette fierté, c'est ça qu'on appelle la spiritualité. Et vous avez vu, vous ne pouvez pas battre une équipe spirituelle. Vous ne pouvez pas battre un pays spirituel. Laissons le foot parce que niveau joueur, le Cameroun n'a pas les joueurs. On a peut-être deux ou trois bons joueurs, mais on n'a pas des joueurs de grand niveau. Ce n'est pas le football. Tout dans la vie, c'est la spiritualité. Qu'est-ce que vous avez dans le cœur ? Est-ce que vous êtes fort ? Est-ce que vous êtes fort ? C'est cette foi-là qu'on... Mais c'est ce qu'on appelle la foi, justement. Et Dieu, c'est ça. On croit en Dieu. On croit en nous. On croit en force. Vous avez un blanc qui est assis sur le banc de Touji qui ne connaît même pas le pays qu'il entraîne. Il n'a jamais visité lui-même le pays, mais il a 30 millions le mois. Il n'a jamais formé quelqu'un. Il a 30 millions. Il ne s'est jamais battu pour un pays. Mais ça, c'est un perturbateur endocrinien. La spiritualité, c'est la cohérence. Dieu, c'est la cohérence. Quand tu es cohérent avec toi-même, avec tes projets, avec ta vie, tes enfants auront le doctorat. Regardez quand une maman élève ses enfants, même si elle est seule. tant qu'elle ne triche pas, elle se sacrifie, elle va au marché, elle fait tout, elle fait seule. Ses enfants n'échouent jamais. Parce qu'elle est forte, elle a la foi, elle a la conviction, elle a une force. Le but du Cameroun dans la dernière minute contre l'Algérie, c'est ça qu'on appelle Dieu. Et Dieu ne vient pas quand il n'y a pas des conditions. Vous savez, c'est ça qu'il y a un continent en connotation à restructurer via les programmes scolaires, universitaires et surtout en modernisant nos cultures et traditions via un leadership transformatif. Il faut du leadership. Mais c'est ce que j'ai envie de faire dans toutes les villes d'Afrique. C'est nous qui devons avoir des bureaux dans tous les pays d'Afrique où une fois par mois je vais, j'enseigne, je donne des conférences, je fais. Mais ceux-là qui ont réagi des conférences, n'ont même pas le niveau de comprendre c'est qui est bien, qui est le maître. C'est moi le maître. Je suis le guide. Et c'est ce leadership-là qu'on appelle Dieu. Dans le leadership-là, c'est là où Dieu reste. On ne peut pas, vous, l'Africain, souvent on a incohérent d'assumé, il ne peut pas assumer. Tu as une équipe, tu as un ministre qui est petit sectaire avec celui-là. Tu ne connais rien. C'est politique, c'est colonial. Lui veut imposer le vol, la cruchérie, la fourberie et il est minique. Il faut que c'est un enfant de 40 ans qui s'est sacrifié pour le pays et qui dise moi je ne veux pas ça. Et on a abandonné le pays à ces enfants-là en se disant ils vont échouer, ils vont rater. Et même les Camerounais priaient pour être éliminés. Je n'ai jamais vu ça. On ne peut pas aimer les gens, mais vous priez pour être éliminés à une compétition mondiale. C'est ça le satanisme. Et Dieu, et comment vous pouvez aller prier à l'église après ? Et dès qu'on a réglé cette cohérence-là, on a aligné les esprits, les forces, tout a marché. Le Camerounais peut gagner la Coupe du Monde. Écoutez bien. Les pays africains qui ne sont pas cohérents ne peuvent pas se développer. si vous n'êtes pas cohérent envers vous-même, c'est comme les gens. Vous vous dites que vous êtes africains. Vous n'êtes pas un africaniste. Vous voulez que Dieu vous bénisse. Vous voulez que ceci vous bénisse. Après, vous finissez par dire, oui, la gloire à Jésus-Christ. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais c'est ça l'incohérence. C'est comme si un musulman, demain, s'asseyait, il finit de dire « Allah, wamba, Allah, wamba » et il dit « grâce à Jésus-Christ, ça n'existe pas. Pourtant, c'est les frères. Ismaël et Isaac, c'est les cousins. Ils ont deux visions du monde séparées. Parce que la spiritualité, c'est que l'autre ne doit pas te piétiner. Je ne peux pas réciter les versets de l'autre. Qu'il ait raison, c'est son problème. Qu'il ait tort, c'est sa vie. Moi, je suis qui dans cette affaire ? Nous sommes aujourd'hui presque à Pâques. Nous sommes en France. Il n'y a personne qui crée Pâques partout. Il n'y a personne. Ils ne sont pas ça autre chose. Je vous ai cité Tocqueville au début de cette interview. la commune, il y a 250 ans en France, a remplacé les paroisses. C'est les paroisses qui étaient comme les communes. C'est la paroisse qu'on faisait les actes de naissance, les anniversaires, les mariages. Dieu, l'Église avait tous les pouvoirs. Tu qu'il tient un kilo de pomme, on vient donner aux prêtres. On vient arracher. Et les Français ont dit arrêtez ça. Nous voulons la commune, la république. Ce n'est pas que c'est mauvais. Alors, ils disent, mais vous n'avez pas le droit de nous imposer ce qu'on veut faire. Et ce peuple-là s'est imposé. On a les mairies, les communes pour gérer la citoyenneté. Mais les Africains font l'inverse. Ils tuent la république au profit des faux prophètes, au profit de l'idiotie, au profit de la bêtise, au profit des choses inutiles qui ne nous servent à rien. et c'est pour ça qu'on n'est pas libre. Tu ne peux pas être panafricaniste et dire que Jésus-Christ est beau. Même s'il est beau, ce n'est pas à toi de le dire. Laisse ça aux autres. Parce que dans cette bataille de Jésus-Christ, c'est beau, il y a ta liberté là-dedans qui est cachée. celui qui t'a amené ce truc-là n'est pas venu te faire du bien. C'est lui qui est venu te mettre en esclavage. C'est lui qui est venu te coloniser. C'est lui qui vole ton pétrole. C'est lui qui vole ton bois. C'est lui qui vole ton cacao. C'est lui qui vole ton diamant. Il t'envoie prier pendant que lui il te vole. Il t'envoie fermer les yeux pendant qu'il te gifle, pendant qu'il viole tes enfants, pendant qu'il les noie dans la Méditerranée. Et c'est ce concept. Cet amalgame que les Africains n'arrivent pas encore à se défaire. Faites vos croyances, faites tout ce que vous voulez mais il y a l'amalgame. Le noir ne sait pas qui il est et il insulte Tanguy. Tanguy lui sait qu'il est blanc. Donc ça vous choque. Donc Tanguy vous choque. Qu'un noir dit qu'il y a trop de migrats en France dans les quelques noirs. Ça, ça vous choque. Un noir incohérent qui dit que lui son Dieu, sa vie, il est mort, il est prêt à mourir pour Jésus-Christ donc sa vie à Jésus. Là, ça ne vous choque pas. Encore, vous êtes différents de Tanguy. Puis Tanguy lui croit que son père est Jésus-Christ. Son père est blanc. Il ne croit même pas, c'est ça. Vous êtes en Afrique au lieu de travailler pour votre liberté. Vous avez vos propres parents qui sont morts pour vous libérer. Les mêmes histoires qu'il y a dans les Bibles, c'est la même histoire de chaque peuple. Dans chaque peuple, il y a quelqu'un qui est mort pour libérer son village, sa tribu, son clan, son pays. Ceux-là, vous les méprisez. Les Oumioves sont quoi? Les Lumumba sont quoi pour vous? Les Wandiers sont quoi pour vous? C'est là où les intellectuels africains doivent se réveiller. Il faut qu'on arrête ça. Mais vous avez vos dieux. Vous avez des gens qui ont exactement le même chemin que vous récitez, mais pour les autres. Les gens sont venus sur terre. Ils ont abandonné femmes et enfants. Ils sont entrés en brousse pour vous libérer, pour que vous soyez indépendants. Mais vous ne savez même pas s'ils ont eu temps. Vous ne savez même pas qui ils sont. Vous crachez dessus, vous piétinez, vous les insultez matin et soir. et vous voulez que Dieu vous bénisse. Dieu, c'est une entité du bien. Dieu, c'est quelque chose de très fort, de plus fort que nous, de cohérent. C'est une harmonisation de la synchronisité du bien. Dieu n'aime pas le faux. Dieu, quand tu es incohérent, tu ne sais pas qui tu es. Tu veux ceci, mais tu es la vraie esclave. Tu veux être libre. On ne peut pas avoir deux sentiments en même temps. Bon, partagez d'abord le direct. Je vous connais. Tellement vous êtes. Partagez le direct. Sinon, je ne continue même plus. Nous, nous devons faire quelque chose. Et ce combat-là, pendant que vous êtes dans les salles de prière, regardez les dérives. Je ne parle pas de quelques hommes religieux qui sont encore intègres en Afrique, mais je parle de ces gens-là qui n'ont ni connaissance, qui n'ont ni intelligence, qui pourrissent la vie des Africains. On vous fait boire de l'irine. Ces gens-là, ils nous font, ils gardent nos mariages, ils gardent vos familles, ils détruisent. Et ces partenaires tapent leurs femmes. C'est quand même qu'on découvre qu'ils les tapaient. Vous avez vu en Côte d'Ivoire. Des agroutis qui tapent leurs femmes. Vous avez vu au Nigeria ? Vous avez vu au Congo ? Ils exploitaient les viols. Et ces gens-là veulent nous parler de quoi ? Ils vantent leurs richesses, les bagues en or. Est-ce qu'on est venu sur terre vanter nos richesses propres ? Est-ce que je suis venu ici m'asseoir pour vous dire que j'ai 1000 hectares de terre ? Que je suis ceci ? Que je n'ai pas, mais je suis. Ce travail-là, si on ne le fait pas, on ne va jamais développer l'Afrique. Parce qu'en politique, vous allez voir le raisonnement tout à l'heure, c'est la même chose. Comment faire pour identifier qui est venu nous libérer, qui nous aime ? Comment choisir un leader ? On ne sait pas. Vous avez quelqu'un qui vient, il abandonne parfois son poste, son travail, son salaire. Il dit je veux libérer ce peuple. On va commencer à gérer. On va vous montrer la démocratie, on va lutter pour les droits, pour libérer le peuple qui est esclave. Les gens disent « Fouca. » Parfois, on vient t'arrêter même tu meurs seul. Parfois, on vient... On t'arrête même, les gens t'abandonnent. On te fouette, on te tue même, les gens t'ignorent, ils rigolent, ils boivent leur dière. Mais Dieu, il ne peut pas venir. Il est sauvé. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Quand vous parlez du peuple juif tous les jours et vous le célébrez, vous êtes en train de dire que vous donnez toute votre énergie, toute votre puissance à ces gens. Et après, qu'est-ce qu'ils font ? Ceux qui amènent dans nos palais présidentiels en Afrique, leurs anciens généraux, colonels, chassés même de leur armée pour venir protéger nos dictateurs. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils s'enrichissent, ils gagnent des marchés, ils vous vendent des armes, ils achètent des villas à New York, à San Francisco, ils achètent des... Ils vivent de votre argent et de votre misère puisque vous êtes allés prier chez eux. Chaque peuple doit se battre pour atteindre notre Dieu. Je ne sais pas comment. Et tous mes amis, quand je vois un ami qui m'insut, c'est ça, tu gloires à Jésus-Christ, je dis, « Bon, toi, je ne t'en veux pas, mais on ne sera pas... Ne m'appelle pas Guy d'après. » Non, on ne peut pas... Tu n'as rien compris de ta lutte. Le Jésus-Christ dont tu vénères, c'est lui qui a envoyé les capitalistes te voler ton argent et ton pétrole. Mais tu ne peux pas aimer Jésus-Christ et vouloir chasser les blancs. Non, soyez cohérent. Tu ne peux pas aimer Jésus-Christ c'est panafricaniste et témoin des Jeuves en même temps et les réseaux-christiens et francs-maçons et bouddhistes. Tu ne peux pas. Parce que eux, ils viennent défendre leurs intérêts. Quand vous voyez un juif quelque part, il défend ses intérêts. Un. Et les intérêts de tous les autres juifs. Donc, un juif qui est en Afrique est là pour marteler l'idée que les juifs doivent être dominateurs. C'est eux qui sont et après, ne faites pas le procès à ces jours. Vous voyez les Libanais en Afrique. Ils viennent dans le Côte d'Ivoire, ils s'imposent, ils vous pillent, ils volent, ils prennent, ils prennent. Et parce qu'ils sont Libanais. Le soir, ils vous amènent à la rousse, vous croyez la tête au sol, ils prennent votre argent. Les gens les plus riches en Côte d'Ivoire, c'est les Libanais. Je ne viens contre. Moi, je ne crée pas de xénophobie, mais j'essaie de réfléchir pourquoi l'Africain, au lieu de travailler, de prendre ses richesses, d'être libre, de s'émanciper, est toujours en train de pleurer. On vous a raconté des sottises parfois. On vous a dit qu'il y a quelqu'un qui va remonter au ciel. Il est où? Nous sommes tous en Europe. Nous sommes sur le net. Où est la tombe? Allez me montrer la tombe. De là où quelqu'un est sorti, il est monté. Et il va revenir vous sauver. Et vous vous en faites des féries et vous fêtez. Vous ne fêtez pas la sainte au myobène? Vous ne fêtez pas la journée mondiale de moumier. Mais vous voulez quand même que Dieu vous écoute? Donc nous, on va mourir demain. On a laissé nos enfants. Nos enfants nous oublient, nous piétinent. On dit ton père, c'était qu'il était à l'enlève, mon père est à Jérusalem. Dieu va dire, bon, toi, tu n'as rien compris. La spiritualité est pour tous les humains et partout. Partout où tu es en ce moment, commence à célébrer celui qui t'a donné la force, la vie, l'intelligence. Et tu pries pour que tes enfants restent plus forts. Vous croyez que les Russes font la guerre pour quoi? C'est une guerre de civilisation. La civilisation, c'est le seul truc qui nous rend humain. depuis qu'on crie là, depuis que ces gens-là qui nous aiment, nous avons amené leur église chrétienne, catholique, tout ça. Ça nous a apporté quoi? Peut-être, ça nous a appris à lire, mais à lire pour revenir travailler pour être leurs esclaves. Combien de noix sont affranchies? Combien d'hommes noirs sont affranchis dans le monde? Je ne parle pas d'argent. Je dis affranchis dans la tête, partout dans le monde. Le noir a toujours le visage d'une esclave. Je suis désolé. Moi, tout à l'heure, j'étais à une cérémonie. Le maire m'a cité. Je suis allé voir parce qu'on ne refuse pas la République. On m'a invité. Je n'avais pas l'impression de venir applaudir quelqu'un. Je ne suis pas là pour venir supplier quelqu'un. Je ne peux pas dire que l'autre est plus beau que moi. Je suis là pour représenter ma personne avec ma personnalité. Quand on est venu me servir mon petit verre de champagne, j'ai applaudi un peu, j'amire ce qui est beau. Je suis d'accord, mais je rentre. Je viens parler à ma communauté. Je suis libre. La religion, c'est la continuité de l'esclavage. Évidemment, si la religion était bien, je vous dis que c'est qu'il y aurait les autoroutes avant vous en Afrique avec tout ce que Dieu a mis chez nous comme richesse. Mais les autres ne pourront jamais accepter qu'on soit développé. Ils ont donc créé des ponts pour nous empêcher de traverser. Ils font des ponts et ils se mettent au milieu. Ils prélèvent les taxes, les impôts, le port, l'aéroport, l'école, la mentalité, tout leur appartient. L'Afrique n'existe pas. Vous avez vu les chefs traditionnels africains. On les a portés là comme des dessins animés pour venir les exposer à Paris au Quai Branly avec leur masque. Allez en Afrique, allez dans une chefferie, même à l'ouest du Cameroun, dites à un chef, cheff, montrez-moi le masque que nos anciens il va dire sur le camp. Crache. D'abord, crache du mémère. Il va te punir, il va même te défénestrer. Mais ils sont venus montrer ça là à Paris. Ils ont filmé. Donc le noir n'a pas d'épaisseur. Qu'il est le doctorat, le PhD ou le BPC, il lui manque quelque chose. Il y a très peu de noir à franchir. Et on s'en franchit comment ? Spirituellement, je l'ai dit, économiquement, et puis évidemment, intellectuellement, il faut lire, il faut se cultiver, il faut connaître ton histoire, il faut se battre pour ne pas être esclave. Alors, qui veut prendre la parole ? C'est une cause et réelle du samedi, ils ne m'en voulaient pas. Mais partagez, il faut qu'on atteigne un moins 100 ou 200, je ne sais pas. On a déjà expliqué pourquoi on a moins de vues, parce que, évidemment, ces gens-là nous ont déjà répertoriés, nous n'en sommes affichés là-bas. Dès qu'on commence à parler, c'est même, il ferme tout. Mais il faut qu'on montre qu'on peut dépasser ça. Donc, vous faites un partage, un partage, et puis on évolue, le maximum de gens commencent à nous suivre. Le maximum de gens commencent à nous suivre. On ne peut pas rester éternellement pauvre. Je n'arrive pas à lire tout ce que les gens disent. Le vrai problème, elle apparaît. Mais, vous voyez comment le noir, mais la paresse est imposée par qui? Puisque on te dit d'aller prier, de croire en quelqu'un ou chose que tu ne connais pas, c'est la paresse. Ici, on ne croit pas. Vous qui êtes en Europe, parce qu'en Afrique, ils n'ont pas les moyens de me suivre. Mais vous qui êtes en Europe, est-ce que vous pouvez voir les discours qu'on tient aux gens en Afrique de dormir, de prier, de t'il est, je me disais, vous collez, nous me souhaitons. Donne-nous la nourriture, le pain de ce jour. Et demain, il faut encore le pain. Donc, il ne faut pas travailler pour le grainier. Il ne faut pas envisager pour demain. Il ne faut pas produire en masse pour donner aujourd'hui, demain, après demain. Donc, il y a des choses dans ces choses-là qui nous empêchent de nous libérer. Un homme équilibré n'a même pas écouté les choses des gens. Et tu vas, tu t'en as l'oreille, tu dis, ok, j'ai pris note, bon, bof, après je rentre chez moi. Tu rentres chez toi, tu manges ton bitacola, tu rentres chez toi, tu manges tes écorces, tu manges ta nourriture, tu manges ton gombo, tu rentres chez toi, tu manges ton cuillet. Tu peux être avec les gens, on n'a pas dit de s'enfermer. La spiritualité, ce n'est pas de s'enfermer. C'est que tu sais qui tu es. Même derrière ce costume, tu as toujours quelque chose que tu mâches, qui t'appartient. Tu as toujours un petit truc de ton grand-père, de ta grand-mère. Je ne fais pas un direct sans parler de mes ancêtres. Parce que mon arrière-grand-père a défié les Occidentaux qui sont venus le coloniser. On a trouvé que le monsieur avait tout un port. Il avait ses bateaux, enfin ses grands pyrogres qui portaient 100 personnes. Ce n'est pas eux qui nous ont appris à faire les pyrogres. Ce n'est pas eux qui nous ont appris à voyager. Ce n'est pas eux qui nous ont appris à porter de l'or. Sauf si vous êtes les pauvres esclaves. Mais écoutez votre histoire. En écoutant son histoire, on découvre qu'on n'a jamais été des pauvres ou des misérables ou des esclaves. C'est parce que l'autre nous a rendus esclaves en effaçant notre mémoire qu'on commence à croire qu'on n'est rien. Et c'est là où vient le complexe de Tanguy. Il croit qu'il n'est pas noir, ce petit-là. Quand tu sais qui tu es, personne ne peut te déboussoler. C'est-à-dire quand vous trouvez aujourd'hui vous vous plaignez des Algériens, vous avez vu leur réaction. Ils sont arabes. Alors, ils ne peuvent pas tolérer qu'on les tape. Bon, évidemment, il y a la mauvaise foi, mais il y a l'amour pour leur pays. Les Africains n'ont pas le courage, les Noirs n'ont pas le courage d'avoir l'amour au-dessus pour leur pays. Regardez les Algériens. il y a même sauf qu'ils ont perdu le match. Mais hier encore, ils étaient à Genève, ils étaient à la FIFA, parce que c'est la passion. Ils croient. Ils croient. Oh, je ne sais pas comment. On peut être partout dans le monde, en Grande-Bretagne, en Angleterre, au Japon, au Canada, mais tu sais qui tu es. Même si tu me mets où ? Là, j'ai rendez-vous tout à l'heure, je serai au Fouquet, mais même si on me sert une pote de veau, de ceci, de cela, je veux dire, c'est bon, mais j'ai mon bitacola, j'ai mes petites choses, je sais, je pense à mon village, je respecte mes ancêtres, je sais où il faut aller lécher mon crâne. Tu déposes ton crâne où ? C'est ça qu'on appelle la spiritualité. Même l'Église catholique, c'est que vous ne voyagez pas, vous ne lisez pas, allez à Rome, les grandes cérémonies, là-bas, vous voyez, il y a le crâne du pape, voilà, il lèche le crâne. Tout, on te dit de plus de fleur. Euh... ces débats sur la spiritualité, surtout sur Jésus, ça nous perd le temps, les autres fabriquent les fusées, les bombes, la religion bouffe le temps. Attention ! C'est pour ça que l'Afrique ne peut pas se développer. Le temps qu'on perd à crier « As-salam alayka » « As-salam alayka » « As-salam alayka » « As-salam alayka » tout ça nous perd le temps. Est-ce que nos frères sont bien ? Est-ce qu'il y a la nourriture pour tous ? Est-ce qu'il y a la... Est-ce qu'on soigne les gens ? Est-ce qu'il y a la lumière ? Est-ce qu'il y a l'école ? C'est tout ! C'est Dieu ! C'est ça qu'on appelle Dieu ! Arrêtez le babadage ! Dieu sait ! Quand tu te lèves le matin, tu dis « Seigneur, merci parce que je suis en vie, merci parce que mes enfants ont de quoi manger, merci parce que tu me donnes la force d'aimer ma femme, merci parce qu'on peut aussi partager avec les autres, merci pour l'école, merci pour la lumière, merci... Mais vous dites merci à l'Afrique pourquoi ? Et vous dites merci aux autres. Ça nous perd le temps. Que c'est existé où ? Que le type a fendu la mer avec le bâton où ? Qu'il a fendu le truc où ? C'est leur histoire. En quoi l'histoire de l'autre me concerne ? Voilà la guerre en Ukraine. Allez donc faire la guerre en Ukraine. Chers Africains, là, vous aimez trop. Vous ne savez pas que c'est là-bas que Dieu, Jésus, Christ vivait. Vous ne savez pas ça. Maintenant, allez faire la guerre aussi en Israël. Quand Israël est en train d'être envahi par les nations arabes, la guerre de six jours, allez mettre vos bouches. Pourquoi vous voulez seulement aller prier sur la tombe ? Allez aussi en Israël, là où il y a les bombes qui tombent tous les soirs, les attentats et tout. Allez là-bas. Allez plus se rechercher ces gens. Pourquoi vous aimez profiter des bonheurs des autres, de la vie des autres ? Et vous, vous détruisez votre propre culture. Vous savez, dans ma famille, je n'ai pas que d'amis. Dans ma propre famille, je suis petit-fils de pasteur. Et vous imaginez bien qu'il faut s'affranchir des dogmes. Il faut s'affranchir des dogmes en aménageant l'esprit critique, la réflexion. Pas de dire, ne pas faire. Moi, je ne donne pas le conseil. Moi, je ne suis pas un guide. Je n'ai pas là pour sanctionner. Il dit, voilà la route. Créons un peu, voyons un peu, essayons. Mais ce n'est pas mon rôle. Moi, je ne vais jamais me mettre là pour vous dire que je fais vos ablutions. Mais j'étais une fois quand même dans les Émirats arabes, à Dubaï. J'allais à l'île Maurice. Et j'ai fait escale à Abu Dhabi ou à Dubaï, je ne sais même plus. Alors, ce que j'ai vu et je n'ai jamais compris, j'ai souvent vu ça en Afrique. Tous les Noirs qui étaient musulmans, ils avaient une grosse tâche ici. Ou qui étaient musulmans. Et cette tâche-là, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Vous allez rigoler. Alors, c'est quoi la tâche ? Enfin, trouvez-vous-même. Est-ce que vous pouvez imaginer ? Je n'ai jamais vu un arabe. J'ai des amis musulmans. J'ai beaucoup d'amis musulmans, arabes, algériens, tout ça, marocains, juifs, tout ce que vous voulez. Mais mes amis arabes n'ont jamais de marque ici au flot. Et ils sont blancs de peau. La plupart des Noirs que je connais qui sont musulmans ont des tâches là. Une grosse tâche ici, noire. Elle vient de quoi ? C'est-à-dire, tu es dans la religion de quelqu'un. Mais tu veux montrer que tu es plus blanc que blanc. Expliquez-moi. Moi, je ne connais pas. Ah, Michel nous dit que c'est... Ah, la tâche ! Non, il cogne le flot au sol fort. Pour montrer quoi ? Qu'ils sont des vrais musulmans ? Qui vous a dit que vous êtes musulmans ? Donc, c'est ce syndrome-là qui m'amuse toujours chez le nègre où il oublie qui il est. Mais il veut insulter le petit Tanguy qui, lui, il est cohérent. Tanguy, ses parents sont blancs. Tanguy, là, j'en ai vu un oi. Vous savez que c'est l'histoire d'une canne. La canne, c'est la femelle du canard. La canne a donc couvée des oeufs. Et parmi ces oeufs-là, il y avait un oeuf de crocodile. Par erreur, vous savez que quand la mère pourroule la canne, elle couvre les oeufs, elle ne fait pas de distinction. Elle a couvé, pendant les mois qui suivaient là, par erreur, elle a couvé un oeuf de crocodile. Et le crocodile est né et le crocodile venait tous les soirs dormir avec ses frères poussés et avec sa mère. Donc, jusqu'à ce que le crocodile grandisse, il était avec les canards. Lui qui mange les canards, lui, il savait que c'est ses frères. Sous-nous, vous imaginez, c'est ce qu'on appelle un biomimétisme dégénéressant et congénital. Le caïman, le crocodile, il était convaincu qu'il est canard. Que la maman, que les autres canards, que les canetons, c'est ses frères. Ils ne sont ni de la même espèce, ni de... Et puis, je suis sûr que si on lui demandait comme un canard, qu'est-ce que je ferais à la crocodile ? Il dit, je suis avec ma mère. Donc, c'est la vie qui veut ça. Et je sais qu'on a été lavés, bichonnés, décolorisés. On a repassé le cerveau pendant 400 ans. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Le temps de trouver la liberté du noir dans ce monde, ça va être plus dur que ça. Il faut qu'on lutte fort. Personne ne viendra nous sauver. Il faudrait qu'on lutte davantage. Il y a une aînée au Cameroun avec laquelle j'ai écrit un livre. Ça va faire près de six ans. Le livre n'est pas encore sorti. On a fait un échange croisé. Parce qu'il était, même en plus, je peux vous garantir qu'il était, il est le conseiller économique du président Cameroun. Il est un intellectuel. Et à l'époque où on écrivait le livre, moi, j'étais sur une position africaniste. Lui, sur le thème de la religion, il a dit, lui, il ne veut pas de débat. Lui, il est chrétien. Il croit en Marie, Joseph, et tout cela. Au début, c'était difficile pour moi de le convaincre. Et je suis venu en France. Quand je suis retourné, il m'a dit, là, le livre n'est pas encore sorti parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'était trompé. Il est en train de réécrire toute sa partie, surtout sur la religion. Parce qu'il s'est totalement trompé. Donc, en Afrique, vous pouvez voir quelqu'un milliardaire. Il est intellectuel. Il a deux doctorats. Mais il croit que Jésus-Christ est son père. Évidemment, dans l'histoire religieuse, j'ai envie d'un verre d'eau. Je ne sais pas qui m'a lancé l'ensemble pendant que je parle. C'est vrai que dans l'histoire, si on voulait maintenant qu'on entend l'histoire des religions, évidemment, quand vous lisez les choses, c'est très profond. vous lisez la chrétienté protestant. Moi, je suis protestant à la base. Enfin, mon père, mon grand-père, moi, je ne suis rien. Mais je suis d'obédience. Je suis né comme ça. Et j'ai fait d'autres courants ésotériques. J'ai vu. Et à la fin, je dis, mais chacun, finalement, lutte pour que chacun soit libre. Le but dans la vie, en réalité, de tout ce qu'on va faire, c'est comment être libre. Et on est libre comment ? C'est la courant. Enfin, nous, pas aux autres. C'est cette croyance qui développe l'économie, qui développe l'excuseur, qui développe la science. Citez-moi un peuple au monde qui croit aux autres et qui s'est développé. Donc, citez-moi. Nous sommes maintenant... Moi, je suis à Paris, là. C'est Pâques, non. Il n'y a rien d'hors. Même le journal, il n'en parle même pas. Peut-être deux phrases. Au bon dimanche de Pâques, profitez. C'est même devenu une fête commerciale. Oh, il fait beau, il y a du soleil, bonne fête de Pâques, bon week-end de Pâques. C'est tout. Allez voir en Afrique ce qui est en train de se passer. D'ici à lundi, il y aura peut-être des veillées de prière, un milliard. Des cotisations, des pleurs, des chants, des cris, de la perte du temps. Vous mettez cette énergie-là pour qui ? Ah ah ! Donc, c'est des réflexions. Peut-être ils peuvent dire des bonnes choses, mais pourquoi ça m'intéresse ? Ça ne m'intéresse pas. Je peux prendre de petites choses qui ont de meilleures, mais il faut qu'on écrive notre propre histoire. Et ce n'est peut-être pas la faute du peuple, c'est la faute de l'élite, des intelligents, des savants. Écrivez votre histoire. Racontez votre destinée à votre peuple. écrivez. Et maintenant, on va parler de business parce que regardez, la religion est toujours tournée vers l'argent. Le Vatican a confisqué la moitié de l'or de l'Afrique. Ils ne peuvent pas nous donner, même s'il y a catastrophe. Même en Ukraine, là, où il y a leurs frères, le Vatican a dit qu'ils vont envoyer les armes. Ils ne vont pas donner de l'or. Personne n'est venu à un moment donné pour quelqu'un. Ils ne peuvent pas les aider. Donc, c'est des discours qui font pitié parce qu'on est encore là à débattre des choses comme ça. Mais c'est des discours importants. C'est des discours importants. Je vous ai dit la dernière fois, il n'y a pas de mauvaise carte du ciel. Il y a des mauvaises lectures, les cartes du ciel. J'espère que vous me comprenez à la maison. C'est-à-dire, le ciel est déjà là. C'est pas la mauvaise carte du ciel. Le ciel est pareil partout. Mais c'est la lecture que nous faisons qui est parfois fausse ou vraie. Et en fonction de ça, d'autres progressent, d'autres chutes. Le jour où l'Africain va rééquilibrer le bonheur, le bien, l'amour, la fraternité, il n'aura même pas besoin de prier pour quelqu'un. Ça n'a pas besoin. Comment tu vas aller prier quelques jours qui est là ? On compte des mains juste d'aider ton frère qui est là. Voilà nos femmes qu'on viole. Quelqu'un viole ses propres enfants et il est là et on applaudit. On voit quelqu'un vole, quelqu'un au pouvoir depuis cent ans. Il prie sa famille et son clan. Il détruit un pays. On est là, on applaudit. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je suis désolé. Il n'y a pas de volonté de Dieu qui dit ça. Mais le pape va venir. On lui donne trois milliards. Il vient de voir un dictateur. Chacun fait son business. Et dans la chaîne du business, maintenant c'est l'homme d'affaires qui parle, c'est qu'est-ce qu'on gagne ? Il y a des business intelligents qui rendent aussi les autres heureux et libres. Mais en Afrique, les gens font des business pour voler leur population et punir leur population. C'est-à-dire, quelqu'un vous vend comme nos jeunes sœurs qui vendent des produits décapants. Comment tu peux dormir en paix sachant que tu vends le cancer à tes sœurs ? Ce n'est pas Dieu. Comment tu vends l'alcool périmé ou je ne sais pas quoi à tes propres frères et sœurs et tu es fier ? Comment tu vends le poisson pourri à tes frères et sœurs et tu dis que c'est Dieu ? Dieu peut t'envoyer vendre le poisson pourri. Tu peux vendre le poisson de bonne qualité. Tu te fais des centaines de milliards. Mais tu rends aussi le consommateur heureux. C'est ça Dieu ? Dieu n'a même pas interdit l'argent. Dieu ne peut pas refuser la richesse puisque Dieu est richesse. Mon grand-père était quelqu'un d'extrêmement riche. Il était pasteur, il faisait les affaires. Mais est-ce qu'on est heureux en rendant les autres heureux ? Quand tu portes les matelas pourris ici, tu vas donner à ton peuple. Oui, on t'a payé, ton conteneur est plein. Est-ce que tu es heureux toi, quand tu dors ? Est-ce que tu es heureux d'avoir aidé les gens ? Quand j'écris un livre, j'ai écrit un livre par exemple, l'Afrique est son cancer du corps, c'est un best. Je le vends avec fierté par exemple. J'ai besoin de cet argent. Mais ce livre aussi t'aide à te soigner la tête. C'est d'accord ? Donc on est quitte. C'est pour ça que le business évolue. Celui qui fabrique le train en héros, c'est pour faire du bien. Et pendant que le train roule, tu payes, tu dors en business class, lui aussi il a gagné parce qu'il a fabriqué, il a facilité la vie. Et on tombe dans la création, dans l'imagination, dans l'industrialisation. Et l'Afrique n'est pas prête parce que l'industrie, ça veut dire que tout le monde a la même chose. Tout le monde peut avoir la même chose. Tout le monde a droit au bonheur. Oh, à mon l'aide. Alors, cette bouteille d'eau-là, il faut que je la boive dans la bouteille ou quoi ? Ou dans le verre ? Est-ce que je peux demander sagement un verre avec beaucoup de politesse à ma fille ? Donc, c'est ce que je vous... En Afrique, c'est pour ça que quand tu vieillis en Europe, tu n'as pas de poids. Quand tu vieillis en Europe, on te voit comme une chose. On n'a pas de pouvoir en Europe. En Afrique, tu as toujours quelqu'un qui dit « Papa, papa, va, va, va ! » Je rigole, c'était une parenthèse. Merci beaucoup. Donc, ce que je voulais dire, vous voyez la quatrième de couverture, j'ai dit « L'Afrique et son cancer du colon. » C'est ça, le colon. Vous savez, quand j'étais à Canal 2, une télévision là-bas au Cameroun, j'étais choqué. Il y a un petit blanc là avec les cheveux, il se joue les parfaits, prophètes et jésuites. Il dit qu'il est prêtre, mais ce type est dangereux, il est plus dangereux que Bonaparte. Et on lui donne quatre heures d'antenne presque tous les jours. Il vient évangéliser les noirs. Et il est intolérant et bête en même temps. Il dit pour lui, il n'y a qu'une seule église, c'est l'église de Jésus-Christ. Si tu n'es pas catholique ou tu n'es pas ceci, tu n'es pas un être humain. Et il passe dans vos télévisions. Je parle de Calomène, il passe par... En Afrique, c'est partout pareil. Je dis, vous venez dire aux gens, les gens ont besoin de science, d'intelligence. Vous venez les... Et vous savez que ce mec est payé, je l'ai vu souvent à l'ambassade, il est payé pour venir endormir les noirs, pour venir endormir l'Afrique. Il passe à la télé. Vous imaginez, moi, à TF1, on me donne une antenne pour dire ce que je dis là. Que les noirs sont les plus beaux, les plus forts, vraiment, celui qui ne se convertit pas à la religion des noirs n'est pas un homme. Vous imaginez ça ? D'afro, quelque chose ? Non, c'est une guerre. Donc, il faut que les gens se réveillent. Il faut... C'est ce que j'avais envie de vous dire tout à l'heure, parce que nous devons faire une rétrospection véritable sur la place véritable de notre continent dans la nouvelle carte du monde. Vous savez que notre rencontre avec l'autre, le colom, n'a pas été sans heure. Et notre avenir ne pourra se bâtir sur la peur, peur de nous prendre en main. Arrêtez-les, nous avons peur de se prendre en main. Voilà, peur de nous prendre en main, peur d'être nous-mêmes, peur d'exister tout simplement. Peur de demain. Nous devons être prêts à réécrire notre propre histoire. Il faut écrire une autre histoire. Comment quelqu'un vous dit qu'il était esclave en Égypte de 150 ans ? Il a traversé, il a fendu, le bâton, la mer s'est ouverte. C'est son histoire. Toi, c'est quoi ton histoire ? Nous devons assumer, peur d'être nous-mêmes, peur d'exister tout simplement. Pour demain, nous devons être prêts à réécrire notre propre histoire. Le propos est en ici de dire avec fierté que la Nouvelle Africaine naît à condition de se soumettre au crible des nouvelles exigences de la modernité sans complexe et sans complaisance aucune. C'est ce que j'ai écrit il y a dix ans. Alors, tous ces Noirs-là qui aimaient trop Jésus-Christ ne venaient plus sur ma page parce que vous êtes en déphasage avec vous-mêmes. Les Blancs qui vous accueillent se moquent de vous. c'est mes amis. Même si tu as ta foi, garde-la pour toi. C'est même si ça... Parce que tu ne peux pas convaincre un chien attaché pendant longtemps qu'il est détaché. Donc ça, je n'ai pas cette force-là. Mais le fait de venir quelqu'un me met ne soyez pas mes amis. Déconnectez-vous de ma page dès aujourd'hui parce que vraiment, vous nous perdez le temps, vous nous perdez l'énergie. On n'est pas là pour faire votre culture et votre civilisation. Je ne suis pas là pour éduquer les gens. Surtout quand ils sont fermés. Nous atteignons une phase de notre vie où on va à l'essentiel. On parle pour des gens heureux et libres. Parce que venir là avec des gens qui vous puisent l'énergie, qui ne croient pas en eux-mêmes, qui pleurent, qui pleurnichent, qui croient qu'ils vont aller à Jérusalem pour trouver le bonheur. Cette époque-là n'existe plus. Ça n'existe nulle part dans ce monde. Chacun se lève de là où il est. Si vous êtes vivant, c'est que Dieu a voulu. Et maintenant, je vais terminer par vous dire que tout ce qu'on vous apprend même dans la science et la misère, c'est quelque chose. Je suis quand même heureux de terminer ma vie en beauté. Je lui crierai encore plus. J'ai l'amour. Je regarde mes enfants. Ils grandissent bien. La vie n'est pas facile, mais je suis heureux de laisser ces valeurs-là. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'un homme est fait pour vivre même cent ans. C'est vous-même qui êtes croyant. Vous êtes très chrétien. On vous dit que Jacob avait pris sa sixième et sa cinquantième épouse à quatre-vingt-dix ans et il avait fait des enfants. Ou qui a accouché. Oui, il y a tous des noms comme ça. Sarah, quelque chose a accouché à soixante ans. Mais vous ne croyez pas en ça. Je vais donc vous dire aujourd'hui que, et ça on fera un autre direct, un autre chapitre là-dessus, un homme qui respecte Dieu, qui croit en lui, qui croit en les valeurs du bien, la force, ne peut pas tomber malade. Chaque fois que vous tombez malade, c'est quand vous êtes en faiblesse. C'est quand vous doutez de vous. C'est quand vous avez ce qu'on appelle, et j'en ai discuté avec un jeune frère qui est médecin, il y a ce qu'on appelle les informations dures et les informations molles. Tout est question d'informations. Qu'est-ce que tu manges comme information ? Qu'est-ce qu'on te fait avaler ? Même la nourriture, en termes scientifiques, on ne dit pas nourriture, on dit information. Parce que quand tu manges, les capteurs dans le corps, les cellules disent « Ah, voilà la banane ! » Et la banane sert à quoi ? L'estomac, tout ça décompose, on envoie les éléments actifs de la banane pour la sainte. Le sourire, le cest-ci. Quand tu manges une paume, on te dit « Ah, la paume va là-bas, ça se décompose, c'est une information. » Et on tombe malade parce qu'on n'a pas ces informations ou on n'a pas la bonne information. Déjà qu'on mange, déjà qu'on suit, la télé, les informations, la radio, Facebook, c'est aussi les informations. C'est-ce pas ? Et qui nous donne donc l'information ? Qui nous nourrit ? C'est le colon qui nous a donné l'information que Jésus-Christ existe. À votre avis, c'est une bonne information pour vous ? Pour lui, je ne sais pas. Il a intérêt à vous dire qu'il y a un représentant de Dieu sur terre. C'est Dieu qui l'a envoyé pour être supérieur à toi. C'est pour ça que tu es à son esclave. C'est ça le discours. C'est une information. Mais pour toi, est-ce que c'est une bonne information ? Moi, je ne pouvais même pas vivre autant d'esclavage. Ça allait arriver comment ? Même si on m'attachait par force, j'allais sauter dans l'eau. Vaut mieux de manger pour un réquin. Alors, ces informations-là, vous voyez aujourd'hui la science, on vous dit un enfant qui naît trisomique, un enfant qui naît, c'est que la cellule, la mère, la cellule, le spermatoïde du père, le verre, non, ça n'a aucun problème. Corrigez les informations, corrigez la nutrition, corrigez comment vous percevez le monde et un homme est une machine parfaite. Les conséquences de nos vies viennent par des phénomènes extérieurs. Pourquoi une femme qui est folle, qui dort en route, qui mange tout, qui n'a pas de couverture, pas d'habits, qui ne fait pas de visite prénatale, qui a conçu un enfant par un autre fou, donne un enfant bien portant. Le spermatozoïde n'est jamais malade. L'ovule n'est jamais malade. Par contre, c'est pendant la grossesse, est-ce qu'on est stressé, est-ce qu'on nous a battu, est-ce qu'on est violé, est-ce qu'on a faim, est-ce qu'on a… C'est tout ça qui fait en sorte que… Mais ça, on en reparlera. Et c'est un module de conférence important. Voilà, j'ai un module de formation tout à l'heure à 16h. Donc, ceux qui veulent des formations pour études, inscrivez-vous, on est là pour ça. Ceux qui veulent, parce que vous n'achetez jamais rien, je ne sais pas de où vous sortez, sortez-la, dans le sorcier. Il y a mon prochain livre qui est en train de sortir, qui est en édition, vous pouvez le commander, vous devez le commander. Donc, écrivez-moi et réservez. Et puis, pour la prochaine conférence, on sera le 29. Et puis, je suis là pour les conseils. C'est ça qu'on appelle faire du bien. Quand j'ai fini un live comme ça, même si vous ne partagez pas, même si vous ne m'aimez pas, moi, je sais que je vous ai fait du bien. Et c'est ça qu'on appelle Dieu. Parce que j'ai donné sans compter. Et je veux vous voir heureux demain. Voilà. Bon, nickel. C'est pour les deux.